Musique Long temps courbé Et pour de bon Prenons le plus bel élan Dans la paix au peuple avant Par les laveurs Nous bâtirons Un pays plus beau qu'avant Dans la paix citoyen Antony L'île est sacré De votre solidarité Fièrement Saluer L'embleme d'ordre Votre souveraineté Pongo Ton béni Pongo Des ailleurs Pongo Au pays Pongo Bien-aimés Pongo Nous peuplerons ton soleil Nous assurerons Ta grandeur 30 juin Au doux soleil 30 juin Du 30 juin Jour sacré Soit de témoin Jour sacré Délimité Délimité Sermon Déliberté Que nous lévons À notre postérité Pour toujours Merci Vous pouvez répondre aux classes Alors Merci encore à la presse Nous allons être ici En ce moment Pour la déclaration Du 31 juin Spécialement pour aujourd'hui Nous avons Si on peut le dire De pour moi La chance De voir plus Des fils Des filles De l'opposition Qui décident De marcher ensemble Encore Alors Pour le programme Aujourd'hui Après l'île Nous allons passer Par la lecture De la déclaration Juste après Viendra La théorie Des questions Par réponse Et puis Nous allons Clôturer Par la signature Symbolique Donc On me signale Qu'on va d'abord Commencer Par la signature Et puis On va passer Par Les questions Et réponses Alors Sans plus tarder Nous allons passer Par la lecture De la déclaration Qui sera faite Par Des facilitateurs Pas de neuf Interdits À qui J'apporte Directement La parole Merci beaucoup Emmanuel Pour la parole Accordée Déclaration Du 31 décembre 2023 Circeau Citoyens Nous Forces Politiques Et sociales Candidats Présidents De la République Responsables De partis Politiques Acteurs De la société Civile Lider d'opinion Et personnalité Indépendante Réunis Cet 31 décembre 2023 A Kinshasa Indignés Par l'ampleur De la fraude Et de la trichérie Constatés Lors du similacre D'élection Du 20 décembre Courant Notamment La poursuite Illégale Des opérations De vote Pendant six jours En violation De l'article 52 De la loi électorale L'existence Des bureaux De vote Parallèles La détention Des machines À voter Par des candidats Du régime En place Le recrutement Du personnel Des bureaux De vote Au centre De l'union Sacrée De la nation L'acceptation De votants Sans cas De lecteurs La limitation Drastique D'accréditation Des témoins De l'opposition La non-acceptation Et l'exposition Des observateurs Et des témoins Et de certains candidats Valablement accrédités Dans le bureau De vote Le bourrage Des urnes En faveur Des candidats Félix Sisekedi Ainsi que Des candidats De son obédience Politique L'absence De fiches De résultats Et des procès Verbaux Signés Par le témoin La non-compilation De résultats Dans les centres Et locaux De compilation De résultats Conformément Aux articles Septembre Et 71 De la loi Électorale De ce qui précède Ténat compte Du rapport Préliminaire De la Moïse Enco SCC Qui corrobore L'ensemble De nos propres Constants Et de ces De plusieurs Autres acteurs Nous déclarons Ce qui suit 1. Rejetons Catégoriquement Le simulacre D'élection Organisé Par la CENI Du 20 au 26 décembre 2023 Et ses résultats A tous les niveaux 2. Exigeons L'organisation Des vraies élections Par une CENI Effectivement Indépendante A une date À une date À convenir Entre les parties Prénantes 3. Appelons La population Congolaise Et toute Force vive De la nation A rester mobilisée Sur l'ensemble De territoire National Pour sauver Notre démocratie Et notre nation En péril Conformément A l'article 64 De la Constitution De la République Enfin 4. Demandons A notre peuple Dès la proclamation De la fraude électorale Ce soir De protester Massivement Dans la rue Contre Les millibi Les bivis Bah mouizi Bah mouizi Bah mouizi Les voleurs De nos voix Feta Kinshasa Le signateur Pour le candidat Président Monsieur Floribère Issilokeshi Anzoulouni Monsieur Diongo Chanka Franck Fayulu Madidi Marta Katumbi Tchapwe Mouiz Kikouni Masoudi Sept Matatamponyo Mapon Moukwege Moukirenga Dengi Ngoi Kedor Sesanga Ipun Dely Pour les responsables De partis politiques Jean-Claude Wimba Pour les acteurs De la société Civile Monsieur Silva Serge Martin Milolo Lalo Jean Bosco Bambi Jeff Pour les leaders D'opinion Monsieur Amouri Mouchaba Benjamin Monsieur Bopomi Bolapa Minou Monsieur Jacques Foutou Jacques Isombo Foutou Jacques Monsieur Kabeya Mikishi Palmer Monsieur Mambokuta Emmanuel Matoumo Bienvenue Moïndo Stewa Okonda Kersan Madame Kalonji Tchala Enfin Monsieur Tchikonde Luiz Je vous remercie Merci Merci. 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 Les candidats moukouéke moukérenke délits pour se délégués. C'est pas celui de la salle. Peut-être signé. Peut-être pas là pour se délire que ça fait ça. Les candidats se sont gares délits pour se délégués. Et c'est ça que la signature électronique devrait se procéder. Pareillement comme les autres candidats, la signature du président César va intervient pas tout à l'heure parce qu'il a donné son accord. Merci. Les candidats Théodoro Khoi, où sont délégués ? Je ne sais pas s'il est fait ça dans la salle. Il n'y a pas encore là. Les candidats Kiongho Frank Sharma, où sont délégués ? D'accord. D'accord. Et enfin, les candidats Setskikouni Masoudi, où sont délégués ? Il signale que les sites de la signature, ils ont donné pas les profils. D'accord. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'article 8 a également été violé. La cartographie, on ne nous a pas donné la cartographie, nous avons identifié des bureaux fictifs. Et les jours de l'élection, parce que je dois aller plus vite, les jours de l'élection, vous avez vu que la loi, l'article 52, la loi électorale, dit clairement que l'élection se tient en une journée, un jour férié ou un dimanche. Et on a prorogé les élections sur sept jours. Est-ce que nous avons assisté à une élection ou à des élections ou à une parodie d'élection? Vous avez vu les bourrages des journaux. M. Kadima et la CNI, s'ils voulaient organiser des bonnes élections, pourquoi n'ont-ils pas demandé un délai supplémentaire de sept ou dix jours? On pouvait voter hier, les trente, comme on avait voté en 2018, pour qu'ils puissent dispatcher les machines dans tous les bureaux de vote. Pourquoi il ne l'a pas fait? Simplement parce qu'il avait besoin des jours supplémentaires pour bourrer les journaux. Il avait besoin de cette coupure-là et il l'a fait. Et vous avez vu, il y a des machines qui étaient placées ailleurs, des machines qui étaient destinées dans certains bureaux. On a des bureaux à Ngaba, par exemple, qu'on a utilisés ailleurs, qu'on a amenés à Ngaba deux, trois jours après. Donc, pour nous, nous n'avons pas assisté à des élections. Donc, il faut refaire ces élections. Vous allez parler des coûts des élections. On nous parle d'un milliard cent, un milliard trois cents, un milliard cinq cents. On ne sait pas exactement le montant, mais il faut un audit. Dans un pays sérieux, le procureur général de la République devait déjà se saisir de ces dossiers. On a trouvé les machines chez des particuliers. M. Kadima et M. Toto doivent répondre. M. Kadima a failli trouver l'ordre public parce que les Congolais sont calmes et tous les observateurs étrangers se posent la question, comment est-ce que rien ne s'est passé? Mais vous devez savoir que le pays est menacé. Si nous, on a dit que non, que les gens, qu'on ne donne pas de mots d'ordre autres que rester calmes, aller voter, voter celui qui vous devez voter ou celle que vous devez voter, vous auriez des problèmes. Et s'il y a un imposteur qui s'était servi de cette situation, qu'allez-vous dire? Donc, M. Kadima doit être arrêté immédiatement et transféré devant les instances et nous dire qu'est-ce qu'il a fait de ces un milliard ou plus qu'il a pris et pourquoi on a retrouvé les machines chez les gens et pourquoi il a organisé cette fraude. Donc, pour nous, je m'arrête là, il n'y a pas eu élection et nous devons nous remettre ensemble, toutes les parties prenantes, pour nous dire comment est-ce que nous devons organiser des bonnes élections avec une CNI récomposée. Cette CNI sera composée d'équipes et il faut faire ce qu'on appelle les calculs de coûts d'opportunité. Le coût d'opportunité est énorme si nous continuons comme ça, parce que nous allons encore avoir cinq ans d'un gouvernement, d'un pouvoir illégitime. Et qui va venir investir? Durant les cinq dernières années, quel investisseur est venu ici? Quelle est la situation des Congolais? La situation des Congolais, aujourd'hui, vous avez les forces de progrès, tous ces jeunes gens qui n'ont rien, à qui on paye chaque mois 80 dollars et qui sont en train de transformer nos villes du Congo, comme Haïti. Demain, ce sera Haïti. Vous avez du mal à faire, comment dire, des actions ici sans avoir les forces du progrès. La milice de l'UTPS vous attaquait avec des machettes et la police même est dépassée. La police est dépassée. Le patron de la police m'a dit, vous savez que cette situation existe, pourquoi vous mélangez la police et les forces du progrès? Merci beaucoup. Je pense que tout esprit indépendant ne peut tirer la conclusion que nous avons eu une parodie comme a dit le président Martin et comme notre déclaration en avait un similaire de l'élection. Et donc, en toute responsabilité, nous ne pouvons qu'en appeler à la mobilisation de l'entreprise. Et je termine par s'ici, aucun d'entre vous n'accepterait de confier son enfant aux soins d'un individu qui se présente comme étant pizza, s'il est apparu que cette personne avait triché aux études et n'avait pas du tout obtenu son lien de pizza. Vous n'accepteriez jamais d'embarquer au bord d'un avion quand vous apprendrez que c'est qui veut le piloter, n'avait jamais fini ses études des pilotes ou avait poussé aux examens pour avoir son arrière à l'élection. Et comment nous pourrions accepter qu'un autre pays soit dirigé par des pilotes ou soit soigné par des médecins qui ont fondé des pilotes pour obtenir leur adresse. Donc voilà pourquoi nous avons la même lecture et nous sommes déterminés autant que possible à parler ensemble et à mobiliser notre communication. Nous devons, si nous voulons que le pays aille de l'avant, notre niveau d'exigence, c'est extrêmement important, notre niveau d'exigence en tant que citoyen, parce que nous sommes avant des citoyens, devraient être beaucoup plus importants. Mais vous remarquerez que lorsqu'il s'agit du Congo, on trouve toujours des mitigations qui vous donnent l'impression que ceux qui ne seraient pas acceptables d'ailleurs voulaient l'être ici. En ce qui nous concerne, il y a vraiment deux, trois faits qui ont déjà été soulevés ici et que nous trouvons graves et préoccupants. Et je le répète, je le reprends parce que je pense qu'il faut insister là-dessus. Premièrement, la loi est claire sur la durée d'organisation et d'une élection. La loi circonscrit cette organisation volontairement pour deux raisons. J'insiste là-dessus parce qu'il ne faut pas qu'on nous donne l'impression que c'est subjectif simplement sur notre politique. C'est d'abord et avant tout important pour la survie de la démocratie. La loi donne non seulement le jour, on vous dit dimanche ou un jour férié, mais la loi précise les heures, de 6 heures à 17 heures. Parce qu'il y a deux aspects là-dedans extrêmement importants en démocratie. La transparence et l'égalité de chance à tous. Lorsque vous décidez de ne pas respecter et de passer au jour suivant, la question de transparence saute. Expliquez-nous comment est-ce que les témoins, parce que j'entends beaucoup de questions sur les témoins. Mais ceux qui avaient des témoins, plusieurs avaient des témoins. Qu'est-ce que vous faites des témoins le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour et le sixième jour ? Conséquence, aujourd'hui, on nous dit d'ailleurs qu'il y a des bureaux, et on l'a vu, qui n'ont pas de PV. Et autre conséquence aujourd'hui, on nous apprend hier, chose très grave, qu'il n'y a pas eu de compilation. Autant de nos côtés partisans, moi je nous appelle, nous, à une question de citoyenneté. C'est très important. Nous sommes, comme vous le savez, nous venons d'entrer en place. C'est une question de survie d'une nation. Comment pouvons-nous accepter ce genre de choses et simplifier en disant, il y en a un qui a gagné et les autres ont perdu ? On viole le jour. On a six jours d'élection, on nous dit, c'est pour permettre à tout le monde de voter. On fait sauter donc la question de transparence. La comptabilisation manuelle a été intégrée pour justement élargir cette transparence. On nous dit, pour aller plus rapidement, on ne prend que la comptabilisation des machines. Mais nous savons tous qu'il y a eu des machines en circulation dont le nombre est inconnu. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, y compris l'organisateur des élections. Mais les résultats qu'on nous publie sont des résultats de la machine. Les candidats de la majorité, eux-mêmes, sont en train aujourd'hui de s'entraccuser de tricherie. C'est visible, c'est connu. Et donc cette personnification est problématique. J'insiste, la finalité est d'abord, avant tout, il faut que nous arrêtions en tant que peuple, en tant que nation, en tant que citoyen, de tout accepter et de tout relativiser au-delà des questions politiques. Nous, c'est d'abord cela. On ne peut plus tout accepter sous des prétextes politiques. Deuxièmement, on a voulu régler un problème qui est lié aujourd'hui à la question de la légitimité, l'éternelle est une question de légitimité. Mais avec ces éléments-là, comment voulons-nous régler cette question de légitimité ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Ça a été dit, nous allons rentrer demain encore une fois dans des contestations, dans un rejet de légitimité. Vous avez aujourd'hui toute l'opposition politique, la société civile qui se réunit et l'histoire va se répéter une fois de plus. D'un côté, vous aurez des gens qui vont jubiler et de l'autre, des gens qui vont contester. C'est une question de survie de notre État. Donc, la question de pourquoi, quelle est la finalité ? La finalité est d'abord celle-là. Et ensuite, nous devrons très clairement trouver des solutions pacifiques. Je tiens également à assister sur le côté pacifique, parce que ça n'a peut-être pas été suffisamment dit. Nous allons continuer à mener ces actions de manière pacifique. Mais nous savons qu'il y a des risques. Le pays aujourd'hui est dans une situation grave, de crise militaire et autres à l'est du pays et probablement ailleurs. Mais nous allons nous agir de manière pacifique, chose très importante. Sur la question de la main tendue, ce sera mon dernier point. Je pense que nous devons trouver une solution pacifique pour sortir de cette crise et de cette situation. nous allons risquer une fois de plus d'avoir cinq ans, cinq années au cours desquelles, d'une part, des personnes diront qu'ils sont vainqueurs, d'autre part, des personnes vont contester. Mais nous allons maintenant travailler à passer le temps sur les questions de légitimité. Vous êtes légitimes, vous n'êtes pas légitimes et finalement, le pays ne se déploie pas. Voilà ce que je peux dire sur les deux questions. Si je peux compléter le Président, j'aimerais bien qu'entre citoyens qu'on arrête à un moment donné d'être complaisant. Cette complaisance de dire, cher ami Corneille, qu'on a connu des élections et qu'il y a un candidat qui est proclamé, c'est une hypothésie et une complaisance qu'on ne peut pas continuer à accepter. Nous sommes tous au courant que cette élection est une farce en réalité, un cocktail du popularité. Et ici, nous voulons faire semblant comme si tout allait bien et que tout marchait sur le blé. Moi, je pense que tout congolais, citoyen que nous sommes, nous avons vécu, je crois, dans ce pays, pas cycles électoraux, mais ces élections sont toutes sauf une élection. C'est ici le lieu de dire que M. Chissé-Tédille ne sera pas président de ce pays parce qu'il n'est pas élu. Il fait prendre le pouvoir par la France. Alors le peuple congolais est appelé à résister conformément à la Constitution dans son article 64. Nous avons le droit constitutionnel de manifester contre cela et la Constitution donne ce droit-là. Il n'y a pas eu élection. Il y a eu une farce électorale, une blague de M. Chissé-Tédille pour faire un passant à M. Chissé-Tédille et l'opposition n'a cessé de les dénoncer. Nous avons participé à ces élections pour démontrer que l'opposition était prête à gagner M. Chissé-Tédille de Arrêtons, s'il vous plaît, de faire de la complaisance. Il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas de gagnant. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est de refaire des bonnes élections pour la maturation de notre démocratie. Je crois que c'est la chose que moi j'aimerais bien compléter et que cela soit ancrée dans le mémoire du congolais qu'il n'y a pas eu élection. Il y a eu une farce électorale, mais tout ce que vous demandons aujourd'hui, c'est la réorganisation des bonnes élections avec une nouvelle Sénith, comme on l'a toujours demandé. L'opposition est restée constante. L'opposition n'a pas changé sa posture, sauf que le pouvoir a tout fait pour se maintenir par la force. Et cette force-là, le peuple congolais, n'est pas prêt à l'accepter. Nous allons mobiliser la population, comme on l'a dit dans cette déclaration à travers le leader, bien sûr. Cette mobilisation sera faite et je le dis que M. Tisséclé, il n'y aura ni légitimité, ni légalité, et le peuple congolais va surtout déterminer pour son avenir. Si je dois ajouter une autre question, c'est que souvent, lorsqu'on parle des élections, on fait l'élection toujours aux politiques, et c'est la question qui a retentie. L'opposition, vous n'étiez pas d'accord, aujourd'hui vous êtes d'accord. Écoutez, les élections n'engagent pas simplement les hommes politiques, mais c'est plutôt tout un peuple. Aujourd'hui, la jeunesse représente 70%, et c'est de qui souffre. Aujourd'hui, je veux dire que nous allons comprendre que ce n'est pas une affaire de M. Martin Fahoulou, ni de M. Nizkatoumi, ni de M. Matata Kouni, mais c'est le peuple. Si nous devons comprendre ces élections, faisons passer M. Tisséclé, on a cinq ans de souffrance, on a cinq ans de détournement, on a cinq ans de sécurité. Pourquoi nous devons toujours comprendre ce qu'on ne doit pas comprendre ? On a développé une capacité, cette capacité de bien vivre dans des conditions difficiles, on a accepté de vivre avec le détournement durable, c'est passé, on a accepté de vivre avec l'insécurité à l'est, et c'est normal, mais lorsque un peuple n'est pas à mesure de revendiquer ce qui est ce droit, ce peuple ne mérite pas d'être défendu. Aujourd'hui, au-delà de ces leaders, devant vous, il faut voir que cette affaire engage tout un peuple. Cinq ans d'irrégularité, cinq ans de souffrance, on ne peut pas encore continuer ainsi-là. Et moi ici, quand je prends la parole et je parle, je vois plus la jeunesse qui représente 70%, et je ne crois pas qu'un geste sérieux, un geste digne, peut prendre ses voies et aller voter un régime pour nous tous qui nous connaissons, qui n'ont pas servi les pays. Donc ici, il faut dissocier cette conception qu'est Martin Faïounou, Messie Moïse Tadoumi, Messie Seth qui fournit Messie Matata. Ce n'est pas eux. Parce que dans cette affaire, ils n'ont rien à perdre. C'est nous qui perdons plus, c'est la jeunesse qui perdons plus. Donc ici, le peuple doit se réveiller et dire non à cette imposition dictatoriale qu'on peut nous donner en détournant le poids. Voici ma contribution. Pardon. Je vais juste attendre quelques jours. Pourquoi ne pas saisir la cour constitutionnelle ? On ne peut pas saisir la cour constitutionnelle parce que cette cour n'est pas indépendante. Vous avez suivi le président de cette cour qui congratulait M. Kalima et la série. Donc on ne peut pas saisir la cour constitutionnelle. Deuxièmement... C'est bon ? C'est bon. Deuxièmement, nous, nous avons essayé. Nous avons saisi la cour parce que la cour pouvait décider ex-hanté. C'est-à-dire avant c'était voir est-ce que c'est que la série faisait. C'était régulier. La régularité du processus. Et la cour nous a députés. Donc on ne peut pas saisir cette cour qu'elle est au service de M. Jusseki. Mais je vais lancer un message à la communauté internationale. Si un pays étranger, aujourd'hui, considère que ces élections étaient des élections, c'est qu'il y a un problème. Ou on ne respecte pas le peuple congolais, ou bien il y a un sérieux problème de conception de la démocratie. Comment voulez-vous que que vous avez un code électoral qui définit tout ? Et vous violez ces codes ? Prenons les articles 70 et 71 ou à partir de 69. La proclamation des résultats. Mais on dit bien qu'à fin de proclamer les résultats, il faut amener les plis au centre local de compilation des résultats. Et dans ces centres-là, il y a aussi des témoins des candidats. Et après avoir combiné, les centres envoient à la CNI et la CNI proclame des résultats provisoires à partir de ces résultats compilés dans ces centres. On ne l'a pas eu. Et comment quelqu'un peut justifier que ces résultats-là soient valables ? Cela veut dire que pour les Congos, on ferme les yeux, on dit que les Congos ne comptent pas dans l'agenda du monde. Nous avons le problème de l'Ukraine, nous avons le problème d'Israël et de la Palestine à régler. Nous avons tant d'autres problèmes. Et vous, écoutez, continuez dans la jungle, continuez dans l'illégitimité. Et ça, ce sera un manque de respect au peuple congolais. Cela veut dire que nous ne faisons pas partie des Nations Unies. C'est comme on nous traite. Les FDLR sont là. Au lieu de régler le problème du FDLR, non, les Rwandais ont un petit pays. On prend fait de cause pour les Rwandais et non pour les Congos. Non. Cela suffit. Et ça suffit. Et c'est pour cela que nous disons au peuple congolais. Il n'y a personne qui peut porter votre destin. Il n'y a personne qui peut changer les choses chez vous, chez nous, chez nous-mêmes. Donc, dès qu'on publie les résultats, chers amis, ce ne sont pas les résultats des élections. C'est un mascarade. Il ne faut pas accepter cela. Vous dites la main tendue. Quelle main tendue ? La main tendue, c'est refaire les élections, nous retrouver autour d'une table. Comment est-ce que nous pouvons articuler cette période entre maintenant et, comment dire, les élections organisées ? Comment organiser ces élections ? Comment mettre en place une CNI récomposée, responsable des élections. Et nous y allons. Dire autre chose, c'est un manque de respect total à l'égard de ces peuples. Merci pour ça. ... pour l'en manifester face à ces peuples qualifiés comme étant la faute. Alors, est-ce que cette question, c'est une forme de reproche qu'on fait aux acteurs politiques consciencieux qui se réengagent dans une forme de processus de leur propre remise en question ? Sommes-nous reprochables de nous remettre en question avant que l'Apocalypse ne tombe sur le vide ? Bon, encore que la question elle-même aurait, en mon sens, aurait été, je ne dirais pas pertinente et répertinente dans ce que c'est la mesure. Si elle nous obligeait face à un candidat disposant d'un bilan, n'est-ce pas ? Disposant d'un bilan, un candidat crédible, de pouvoir contraindre l'opposition plurielle à se donner aussi un challenger ou un candidat commun crédible qui ferait face à un candidat crédible, n'est-ce pas, de la majorité ou de l'Union sacrée. Ici, vous avez un candidat qui n'a aucun bilan et tout le monde en est conscient, même pourquoi on en est conscient. Ce seraient des élections transparentes, crédibles, élections sérieuses, que même face à l'opposition plurielle, telle qu'elle s'est présentée face à Chiquiti, Chiquiti ne gagnerait pas. Ça, c'est clair. Bon, mais non. Même alors, même alors, la présentation des candidats pluriels par proposition aurait été considérée par Chiquiti comme un facteur avantageux pour lui. Mais qu'est-ce qui explique que même face à cet avantage mathématique qu'il dispose, il s'est senti obligé de recourir à un dispositif de fraude à cirque. Ça veut dire qu'il y a problème, il y a problème quelque part. Donc, messieurs, même face à l'opposition plurielle, s'est senti obligé de recourir à la fraude parce qu'il n'était pas à mesure d'engranger les suffrages qu'il lui faut. Et donc, on ne peut pas nous réfléchir aujourd'hui face à ces évidences-là. Et pouvoir aujourd'hui me laisser les côtes pour dire, nous avons commis peut-être des erreurs dans le passé et remettons en question pour la suite avant que la politique de l'apocalypse ne tombe sur le pays. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Propulser des candidats, et puis professionnels des candidats, et les jours des élections, ils font autre chose. Vous avez dans des endroits où monsieur Tisséke dit, bien, vous allez voter quel numéro ? On ne donne pas son numéro. J'ai tel numéro ici. On ne donne pas son numéro. Mais dites-moi ici, prenons une circonscription, Dicuit. Vous avez vu à Dicuit ce que monsieur Tisséke dit après. Vous avez vu ici à Kinshasa. Et vous venez, vous publiez les résultats. Vous donnez à monsieur Tisséke dit plus de 70% dans cette circonscription. Est-ce que les gens sont des malades mentaux, ou sont devenus amnésiques, ou comment ? Donc, vous savez, mon poudre disait à l'époque, un gars là, à table Niboyibabouibara Maïélé. Même si vous voulez voler, voler, mais la gricherie là, pour une ville blanc, ça ne passera pas. Et j'insiste, surtout pour la communauté internationale, on ne peut pas nous prendre pour de moins que rien, parce que nous sommes les citoyens du monde, et nous avons assisté, nous avons vécu, et nous avons vu, même de loin, les élections dans notre vie du monde. Il ne faut pas demain venir nous dire, oui, nous avons des actes. Oui, les catholiques et les protestants ont été clairs. Les questions qu'ils posent sont des questions pertinentes. Il faut que la CEI nous dise combien de machines elle a achetées, combien de machines ont été dispatchées, dans quel centre, combien de bulletins de vote ont été commandés, et combien sont restés. Il faut les voter. Donc, chers amis, les membres, les amis de la presse, je vois que vous-même, vous devez faire certaines réconciliations et certaines corrélations pour voir que ce qu'on nous offre ici, c'est nous et à moi. Merci. Une question à Limala. J'ai pensé pour les votes, et les votes qui ont été votés, je pensais que les votes ne sont pas les votes qui ont été votés, et les votes ne sont pas les votes, mais ils ne veulent pas le revoir vos votes. J'ai pensé que les votes à ma famille, et je ne peux pas pouvoir le faire. Et je vais le faire et les votes à ma famille, les articles, les élections, les groupes, et les élècions, les groupes, les groupes, j'ai à vous dire quand je m'associe sur vous, mon héros était actually. Si je m'associe comme la saison, je me suis dis juste d'être avec la saison chez moi et je te dis que rien n'est en fait. Je n'ai jamais dit que ça n'est en fait pas qu'elle n'est en fait fait qu'elle n'est en fait pas si elle ne vous permet. C'est y en a pas de frustration avec moi et je ne me suis pas contrôlé. les salamis libanais, nous pouvons toujours le mariage des portes qui m'interrogate pour donner à la láphe pour donner à la grigérite pour donner à la fraude pour les malopsies et pour les malopsies pour les malopsies pour les malopsies un milliard cinq cent mille dollars d'euros, les médecins pour les amis et qu'ils ont 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 Merci beaucoup, M. Hervé, pour ne pas profiter de l'élocation, vous pouvez déléguer le docteur Mouwege qui présente la salle et qui voit si bien qu'on puisse se mettre au CND pour obtenir absolument l'annulation de ces élections et nous allons finir par l'hymne national. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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